Célia Barraud est aujourd'hui kiné sur les championnats de France. Cette ex-nageuse longue distance est la première française à avoir obtenu une médaille au championnat du monde 25 km. Elle s'est toujours entraînée en limousin. Ça commence à faire un petit paquet de courses là pour toi en plus. Aujourd'hui elle fait office de grande sœur pour les ex-nageurs de haut niveau de Limoges qui viennent se confier. Mehdi Lagili qui a été mon partenaire d'entraînement pour mes dernières saisons à Limoges et qui du coup est parti à un type quand Eric a pris sa retraite. Mehdi a quitté Limoges quand Eric Variengien a stoppé son activité. Depuis il accumule les contre-performances et se pose des questions. Il a du mal à faire le deuil de son ancien coach. Que ce soit Eric, que ce soit sa femme ou sa maman, ça reste ma famille et je les adore. Du coup ça me manque de ouf, c'est ça le truc. Pour l'aider à faire le point, Célia va organiser une petite rencontre avec l'ancien entraîneur. Et le jeune athlète va littéralement tomber dans les bras d'Eric Variengien. Ça dépasse largement le cadre sportif si vous voulez entre Célia et Mehdi. Mehdi a été le dernier nageur que j'ai entraîné à haut niveau puisqu'il a été au Chambelat du Monde. Et avec Célia, c'est la première médaille mondiale. Donc avec ces deux là, on peut résumer quoi. Voilà donc c'est... Bon allez, je vais pas chialer mais pas ici. L'ancien mentor va donner quelques conseils à l'athlète. La relation entre le coach et ses nageurs est souvent très forte. Et ça n'est pas Célia qui le démentira. Je suis hyper fière d'être allée au bout du système et d'être restée fidèle et en pleine confiance avec Eric. Ça me fait beaucoup de bien de partager tout ça avec Mehdi qui lui est allé voir ailleurs, qui a testé d'autres clubs et qui aujourd'hui passe sa journée avec moi et me dit que finalement on est vachement bien à Limoges. Petite rencontre impromptue avec Claude Mandonneau, légende de la natation à Limoges, et qui aimerait bien qu'un nouvel entraîneur continue à faire vivre le haut niveau dans sa ville de cœur. Bon, s'il y a besoin d'une kiné ? Ouais, non mais la poisse...